Bonjour, cette semaine je vais vous parler du classement des députés et au-delà de l'évaluation de la façon dont nous exerçons notre mandat, dont nous jouons notre rôle, du rôle de député en réalité. Ce classement quand il existe, il y a un site internet qui retrace cela, la presse s'en empare, le parisien va sortir un classement des députés d'Ile-de-France. Ce classement repose sur des critères qui sont des critères d'intervention en séance, de dépôt d'amendements, non d'amendements déposés, de questions au gouvernement, en fait des signaux enregistrés de notre action dans l'hémicycle. Et ce sont des critères selon lesquels moi j'apparais en queue de peloton parce que après être intervenu dans les six premiers mois, je me suis beaucoup abstenu et j'interviens le moins possible. J'ai des collègues qui s'investissent à fond dans la connaissance détaillée des lois que nous votons, qui prennent en main en fait cette partie là parce qu'ils ont des responsabilités, de responsables de texte, de rapporteurs ou de présidence de commission permanente et heureusement qu'ils le font. C'est un travail énorme. Ils ne comptent pas leurs heures et j'ai le plus grand respect pour cette implication. Et le classement peut révéler dans les têtes de liste ceux qui s'impliquent le plus et c'est une bonne chose. Mais c'est un classement qui mesure aussi, qui peut privilégier, des comportements moins vertueux, des amendements qui ne sont pas toujours sincères et surtout j'ai aussi des collègues qui sont intimidés par cette vision médiatique, cette approche média de notre rôle et dont la motivation est en quelque sorte de soigner leurs statistiques, de veiller à ce qu'il y ait un minimum d'intervention, un minimum de choses de faites en séance. C'est une motivation que je ne juge pas très bonne et pour ma part j'ai fait clairement une croix dessus et j'assume en fait la situation dans laquelle je me retrouve. Pourquoi ? Parce que nous légiférons trop, nos lois sont trop bavardes et nous abordons chaque texte avec un nombre déraisonnable d'amendements, plusieurs milliers quasiment systématiquement, et un nombre d'heures que je trouve aussi déraisonnable. Je suis intervenu en séance plusieurs fois pour le déplorer. Donc en fait j'assume cette position et personnellement j'ai privilégié l'action d'accompagnement de ce que nous votons. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons voté des contraintes, des choses qui sont assez ambitieuses, exigeantes dans la restauration collective en termes de qualité, de bio, d'origine locale, de signes de qualité et cela en fait de l'avoir voté c'est une chose mais concrètement il va falloir aider les collectivités à dans les cuisines centrales avoir en fait accédé en fait à ces objectifs qui sont dans la loi. Il y a deux projets que je conduis autour de ça. Un projet repas à l'hôpital dont j'ai déjà parlé et que j'expose sur mon site et un projet de renouvellement de nouvelles filières de produits frais alimentaires en Île-de-France qui consiste en fait à accompagner la diversification des céréaliers d'Île-de-France pour qu'ils se mettent le plus possible et beaucoup plus que maintenant au maraîchage voire à l'arboriculture et même potentiellement à l'élevage. Ces actions de terrain je les ai privilégiées évidemment elles ne sont pas mesurées dans les critères de classement que la presse publie. Et en fait au-delà je voudrais dire un mot de la réforme des institutions. On va beaucoup entendre que Macron veut baïonner le parlement pour réguler le temps que nous passons à légiférer. Je pense que ce n'est pas vrai. Je pense que ce qui peut nous contraindre à avoir plus d'intelligence collective dans l'hémicycle, à optimiser ce temps que nous passons à légiférer, va libérer le temps que nous pouvons avoir en dehors de l'hémicycle qui est essentiel pour accompagner les lois, les apprécier, faire en sorte qu'elles soient appropriées et puis éventuellement même les corriger quand nous n'avons pas légiféré tout à fait correctement. À la semaine prochaine ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !